Que le Très-Haut bénisse richement, je viens par la présente vidéo pour vous communiquer le programme relatif à la période des 32 cultes d'enseignement prophétique pour canaliser notre destinée vers les années d'abondance. Comme vous pouvez le constater et vous le savez très bien que cette période clé est située entre le 9 novembre jusqu'au 29 décembre. Et nous aurons des services chaque samedi de 9h à 13h et le soir de 16h à 19h30. Ainsi le dimanche aussi, ça sera pareillement de 9h à 13h et le soir de 16h à 19h30. Mais entre-temps, pendant la semaine, nous aurons un moment de prière et de jeûne. Chaque mardi jusqu'au jeudi, ça sera des périodes consacrées pour la prière. Parce que la réussite de ce genre d'événement, il faut que cela soit accompagné par un soutien considérable qui consiste à prier, à jeûner et à élever la voix auprès du Seigneur. Vous le savez qu'il n'y aura pas simplement des enseignements, mais il y aura aussi des périodes d'intercession pour la prière et l'intercession pour les nations. Et d'ailleurs, je vous informe que venez avec votre drapeau si vous êtes au Congo, précisément à Pointe-Noire ici. À l'intérieur de la salle, vous devez venir avec le symbole. Parce que le drapeau est même le symbole ou le tenda de la nation. Et pour tout cela que nous suivrons en ligne, partout où tu seras pendant ces moments d'enseignement et de prières intenses, tu dois ériger ton drapeau. Si tu es d'origine de la RDC, alors applique le drapeau de la RDC. Si tu es de l'Angola, tu auras le drapeau de l'Angola. Si tu es du Gabon, effectivement, le drapeau gabonais. Si tu es camérounais, tu mets le drapeau camérounais parce que nous devons intercéder pour nos nations. Il ne s'agit pas parfois d'avoir le syndrome de ceux-là qui se retire pour fuir ailleurs. Sachez-le que partout où nous allons, dans des pays où nous nous trouvons mieux, il faut avoir une idée claire que si ces pays-là, assurément, sont arrivés à ce niveau-là, ce niveau de développement, ce niveau de stabilité, c'est parce qu'il y a eu des personnes, des individus comme toi et moi qui se sont levés un jour pour prier, pour poser des actes, pour poser des actions afin d'améliorer le niveau de leur vie, de leur pays. Et aujourd'hui, il s'agit de toi, il s'agit de nous d'être des acteurs, effectivement, pour accompagner, pour être des acteurs impliqués pour le développement et le salut, bien sûr, de nos nations. En Colombie, il fut un temps où les narcotrafiquants avaient assujetti le pays, avaient contrôlé le pays et même la politique, tout était corrompu. La corruption avait atteint des proportions assez énormes jusqu'au gouvernement. Mais il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont pris la résolution d'intercéder pour la nation. Alors que chaque jour, il y avait des morts, plus de 20 morts par jour qu'on pouvait nommer ou comptabiliser dans les villes. Mais à partir des instances d'intercession, de prière, des croisades, et fut un moment donné où même l'État fut impliqué, les salles furent pourvues par l'État, même la sonorisation, les mers se convertirent pour remettre le pays entre les mains du Très-Haut. Et ce qui s'en suivit, on a constaté que les gourous de ces gros narcotrafiquants commençaient à tomber l'un après l'autre et jusqu'à ce que le pays ait rentré dans une stabilité. Aujourd'hui, quand vous allez en Colombie, vous sentez qu'il y a un reveil, il y a une expansion de la foi, il y a une multiplication effectivement de la moisson. Ceci aussi a contribué à la stabilité dans le pays. Et même les autorités finirent par comprendre que toute cette méchanceté, toute cette cruauté, cruauté, était en effet une pression, bien sûr, de l'ennemi. Donc lorsque nous prions pour les nations, c'est une mission très noble. Et même Paul a recommandé cela dans le livre de Timothée, que c'est de notre responsabilité de prier pour les rois, de prier pour les hommes élevés en dignité, parce que notre paix, effectivement, dépend de leur position. Voyez-vous que l'homme politique, il est limité, voyez-vous ? Puisque dans nos pays, la sacrificature a été séparée effectivement avec la gestion politique. C'est pour cette raison que nous avons un rôle en tant que les rachetés d'intercéder pour nos nations. Et donc ce moment des 32 cultes, ça sera aussi des moments de vibration, des moments d'élever les voix au Seigneur, afin que son regard favorable soit effectivement fixé sur la nation, ou nos nations, ou nos pays. Le Seigneur cherche des personnes qui se tiennent à la brèche et qui élèvent la voix, qui intercèdent pour le pays, pour le bonheur du pays. Mais la Bible dit que le Seigneur les cherche, mais en ce temps-là, il n'en trouva même pas un. Et je pense que nous avons la promesse qui déclare, bien sûr, que le Père est à la recherche, toujours la recherche, des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et je crois que sur la terre, parmi nous, il y a ses adorateurs, il y a ses sentinelles, effectivement, il y a ses intercesseurs. Nous avons besoin de vous pour que tous ensemble puissions combiner nos efforts, nos talents, nos dons pour l'intercession des nations, en vue du salut de la nation, parce que le ciel doit être libéré afin que la pluie soit déversée sur la nation, sur l'Église et sur, bien sûr, le peuple. Mais entre-temps, avant que nous puissions arriver à l'ouverture de ces réunions le 9 novembre 2024, à partir du 29 septembre jusqu'au 3 octobre, nous aurons une série d'enseignements de 6 semaines, donc chaque dimanche matin, de 9h à 13h. Nous allons nous entretenir autour d'un sujet capital que nous avions abordé pendant la nuit de restauration et dont je n'avais pas assez de temps pour développer. Il s'agit du thème qui avait été précédemment choisi, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et nous aurons 6 sous-thèmes. Premièrement, nous allons développer sur la sécheresse spirituelle ou la fermeture des écluses des cieux. Deuxième thème, ça sera la famine, une prophétie des derniers jours. Et le troisième thème, c'est la nourriture secrète dans un lieu secret, où Elie, au torrent de Kérit. Et quatrièmement, nous traiterons sur la providence dans des temps difficiles, soit Elie chez la veuve de Serepta. Et en cinquième point, nous aurons le reveil du feu avant la tombée de la pluie ou la restauration de l'hôtel. Et enfin, le sixième point, ça sera la formation des nuages, un signe précurseur de la tombée de la pluie. Chers amis, je pense que ce sera des enseignements d'une grande bénédiction. Et je vous invite à prendre part à ces enseignements-là. Pour ceux-là qui sont en présentiel ou dans la ville de Pont-de-Noix, venez assister à ces réunions en présentiel. Le Seigneur va vous bénir. Et ceux-là qui sont à distance, alors vous allez suivre ces enseignements en direct sur la chaîne YouTube Etendard du Midi. Remarquerez que je vous rassure que déjà le dimanche 29 septembre 2024, nous allons insister sur un point capital et je vais enseigner, démontrer la raison pour laquelle Elie a arrêté le ciel. C'est la fermeture du ciel qui engendre effectivement la famine. Mais pourquoi Elie a arrêté le ciel ? C'est même une attitude cruelle. Et nous allons creuser profondément et pour que nous puissions découvrir les raisons qui ont amené le prophète Elie à frapper le ciel pour qu'il n'y ait point de pluie. Chers amis, il s'agit de quel ciel qui a été fermé sous le ministère d'Elie ? Qui est au ciel ? Quelles sont les entités qui gouvernaient le ciel ? Et pourquoi le ministère d'Elie s'est terminé, effectivement, ou cet épisode du ministère d'Elie s'est terminé avec la décapitation des 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarte. Ce sont ces questions assez importantes qui seront développées le dimanche. Et vous comprendrez cette clé-là. Et tu comprendras la raison pour laquelle il est nécessaire d'appartenir au Très-Haut, d'appartenir au Seigneur. Je vous invite à être très curieux. Je vous invite à prendre part à ces moments d'enseignement spécial qui sont des enseignements, bien sûr, de préparation, en vue du grand réveil, en vue des grands enseignements que nous avons intitulés les 32 cultes d'enseignement prophétique pour canaliser notre destinée vers les années d'abondance. Mais avant cela, nous avons bien sûr ces six semaines d'enseignement pour traiter la question de la pluie. Je suis en train de pressentir, je suis en train d'entendre un bruit qui est annonciateur d'une pluie qui va tomber. Et il n'a pas vu cela, mais il a entendu. Alors, arrivé au retour de la pluie, il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre d'événements. Donc c'est tout un cheminement. Voilà pourquoi je lance l'invitation de prendre part à ces réunions. Et je crois que ce sont des réunions qui béniront plus d'une âme. Merci.